Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La lumière est un peu bizarre je crois, mais bon désolée. Du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, la vidéo c'est je vais découvrir le starter pack que mes proches se font de moi. Est-ce que ça fait sens ? Je ne sais pas. Pour cette vidéo en gros c'est Tissia, je vous mettrai cette vidéo. Enfin c'est comme ça que j'ai découvert ce concept et franchement je trouvais ça hyper cool, parce que déjà c'est drôle et c'est cool de voir les points de vue de différentes personnes. En plus ça vous permet d'apprendre un petit peu mieux à me connaître et tout. Et c'est parti. Donc pour cette vidéo, j'ai demandé à mon frère de faire un starter pack, à Brian, donc mon copain, à Mathilde qui est ma meilleure amie depuis le lycée, Alban et Morgane qui sont de très 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 bonnes amies, mais qui me connaissent depuis moins longtemps. Et j'avais demandé à mes parents, ça n'est pas fait, donc si on arrive à faire ça dans la semaine, entre temps au pire j'incrusterai un extrait dans la vidéo, sinon tant pis. C'est cool parce que vous aurez différents points de vue. Déjà d'avance, je pense que celui d'Alban et de Morgane va beaucoup se ressembler. Morgane ? Va beaucoup se ressembler. Ok, donc le premier que j'ai là, c'est celui d'Alban. Non, je suis morte. Elle a mis des carottes et du houmous parce que à chaque fois que... Ouais, je pense quasiment à chaque fois qu'on se voit, on mangeait un apéro. Vraiment notre passion dans la vie, en fait on mangeait un repas, enfin on mangeait constamment, on goûtait. Voilà. Ensuite elle a mis le dos d'une fille qui fait du sport parce qu'elle m'associe au sport quoi. Ensuite le Catwalk et Barcelone parce que du coup on s'est connus à Barcelone et notamment on a passé pas mal de soirs au Catwalk qui est une boîte à Barcelone. Ensuite Major Lazer. Ceux qui me connaissent savent. Je voue une passion à Major Lazer, je suis une très très grosse fan. En plus avec Alban on les a vues une fois en festival ensemble. Donc voilà Major Lazer dans mon coeur. Le bon végétal, ça me tue qu'elle mette ça parce que... Je sais pas si elle met ça parce que je suis végétarienne ou parce qu'elle sait que je mange des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, je pense qu'avec elle j'ai jamais mangé des steaks végés comme ça de cette marque. Alors qu'en vrai j'en consomme souvent quand même. Mais je pense que c'est pour dire genre je suis végé. Et elle a mis une photo de mes cheveux. Donc je pense que c'est pour mes cheveux qu'elle a mis cette photo. Pas mal, pas mal. Et ah oui apparemment il faut... Il y a un petit commentaire. C'est de rajouter les Doc Martins parce que je suis toujours en Doc. C'est vrai que ça me caractérise de fou. Ok. Ensuite Momo. Donc j'avais dit je pense que les deux ils vont se ressembler. On va voir. Pas du tout. Est-ce que je vais comprendre ? Bon Alpro vanille. Bon moi c'est Alpro Coco hein Momo. Mais c'est mon y avoir préféré. Oh la bannade ! Genre elle dit que je suis bordélique en gros. Et que j'ai trop de fringues. C'est faux. C'est faux. Les deux photos du bas j'imagine que c'est parce que je fais toujours dix mille trucs en même temps. J'imagine hein. Si je dis des conneries Momo dis-moi mais... Je pense que c'est pour ça parce que j'ai toujours dix mille projets en même temps. Je fais toujours dix mille choses et je pense que c'est ça. Et la photo avec le donut je pense que c'est parce que je suis gourmande. Je sais pas. Je sais pas si elle t'a expliqué. Elle m'avait expliqué pour les deux bonhommes. C'est parce que je fais beaucoup de trucs. Je pense que c'est ça. Ouais c'est ça. Et ouais le donut je pense que c'est parce que j'aime bien manger. Mathilde. Non je suis morte ! Elle a mis mes cheveux verts. Toi à 50 ans. Ah elle a mis les docs. Donc comme Alban. Elle a mis du sport et elle a mis une bodybuildeuse. Et apparemment c'est moi à 50 ans. Bon. Pourquoi pas hein. Elle a mis McLemore. Pareil je suis une grosse fan de McLemore. Principalement quand j'étais plus au lycée et tout. Mais bon j'aime toujours hein. Mais je l'ai pas mal saoulé je pense avec McLemore. J'avoue. Pourquoi les livres ? Parce que je lis. Je l'ai pas tant que ça. Je sais pas. Si je lis beaucoup. Je sais pas je m'en rends pas compte. La voiture c'est parce que c'est ma voiture. Voilà c'est tout. Non en gros bref. J'ai failli acheter la même voiture en métier. Bref. Voilà c'est une voiture qui me caractérise. Car elle est unique. Pas du tout mais. Instagram, Youtube. Je pense que c'est parce que je passe ma vie sur les réseaux. Et que je suis sur les réseaux. Et petite Saladel fille. Et mes cheveux verts c'était une petite phase au lycée. Mon frère. Ah mon dieu. Vinted. Bon il a mis. Comment il s'appelle le mec des Simpsons ? Je sais plus. Je sais même plus comment il s'appelle. Ça fait 30 ans. Il fait que roter. Mais bon il fait que roter. Et j'avoue je. Je rote. Disons le. Il a mis une photo d'un mec qui galère à faire une traction. Quel bâtard. Non c'est vrai. En plus je vais dans sa jambe pour faire mes tractions. Donc il me voit d'autant plus galérer. Maintenant ça va mieux. J'arrive à en passer deux. Ensuite il a mis Vinted. Bah parce que je pense que je passe ma vie sur Vinted. Enfin j'achète beaucoup de seconde main. Et j'en parle beaucoup de Vinted. Et ensuite il a mis une meuf. Mais ça c'est genre. Genre une meuf sportive. Qui fait de la bouffe Elphi. Qui se filme. It's me. Non. Je suis pas Elphi. Et du coup Brian. Il a mis Vinted aussi. Genre t'as mis Vinted aussi. A chaque fois qu'on est ensemble t'es sur Vinted. Non t'as mis tout. Ah ouais t'es tout le temps dessus. Non ça fait grave longtemps j'ai pas été là. Ensuite il a mis un dos musclé. J'imagine que c'est pas pour mon dos. Non parce que je fais du sport. T'es tout le temps des poses et de la muscu. Il a mis également un bonhomme qui rote. Il a mis une caméra aussi. Parce que... Ça c'est un regroupe Insta, Youtube. Ouais bah oui. C'est une part importante de mon temps. Et il a mis des gens qui dansent. Je danse tout le temps. De façon ridicule. Sans aucune raison. Il y a des moments où ça n'a pas lieu d'être. Des moments ouais. Non opportun. Quand moi je suis fatigué à la salle tu danses devant moi ça me saoule. Et on a fait le tour déjà. T'as pas dit que bébé j'ai faim ? Ah oui j'ai pas dit. Tu dis vraiment... Il a mis bébé j'ai faim j'avoue H24. Encore en ce moment moins hein. Pfff arrête. Mais c'est vrai que déjà j'ai tout le temps faim. Il faut le dire. Enfin pas tout le temps mais j'ai... Disons qu'il faut que je mange toutes les deux heures et demie environ. Et je l'ai pas mis mais à chaque fois tu dis aussi bébé j'ai trop mangé. Oui. J'ai faim et après j'ai trop mangé. J'aurais dû le mettre mais... La base. Mais du coup qu'est-ce qui revient tout le temps ? Le sport. La caméra. Enfin le fait des réseaux et tout. La bouffe. C'est vrai hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo très légère vous aura plu. Franchement c'est un peu très simple et tout. Mais je trouve que c'est vraiment vrai de voir l'image que nos proches ils se font de nous. Vous ce serait quoi ? Comment vous vous définirez genre si vous deviez choisir 3-4 mots genre votre starter pack ? Vous mettraiez quoi ? Moi je mettrais quoi en vrai de moi ? C'est vrai que je mettrais je pense le sport. Je sais pas. Tu mettrais quoi dans ton starter pack à toi ? Moi la bouffe aussi parce que je vais mieux tout le temps. Le sport. Mon téléphone parce que je suis tout le temps sur mon téléphone. N'hésitez pas vous du coup à nous dire dans les commentaires genre 3-4 mots qui vous définissent et qui en disent beaucoup sur vous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire. On est peut-être bientôt 200 ? Peut-être ? Bientôt ? On croise les doigts ? Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501